Bonjour à tous, je suis Lucas Antucci, photographe de l'agence Zeppelin. Bienvenue dans ce troisième atelier de la photographie animalière. Après avoir abordé les thèmes du positionnement, du premier plan, de la luminosité, aujourd'hui nous avons abordé le thème de l'arrière-plan et de la profondeur de champ. Voilà un petit peu pour le programme. Nous serons, comme vous le voyez, sur des animaux bien vivants cette fois-ci. Et puis, voilà, petit rappel, cet atelier est bien sûr fait pour tout type d'âge, des enfants, ados, adultes. Voilà, il ne faut pas mon matériel, seulement un petit peu. Voilà, on voit que nos amis ne sont pas très peureux. Voilà, donc comme je disais, juste un petit appareil photo suffit. Et on peut commencer, voilà, avec, comme on l'a vu tout à l'heure, des premiers plans, des deuxièmes plans. A de suite ! Dans une photographie animalière, l'arrière-plan est extrêmement important. On pense trop souvent que ce qui nous importe, c'est l'animal. Mais l'arrière-plan, ce qu'il y a derrière, va nous permettre d'identifier tout l'environnement dans lequel l'animal vit. Et ça, c'est très très intéressant. Regardez par exemple cette photo où nous avons des oiseaux, des mergulnins au Groenland. Si on avait cherché à faire seulement une photo fixée sur les oiseaux, on n'aurait pas tous la puissance de l'image avec la vallée qui est derrière, l'environnement et tout ce qui s'ensuit. Donc, il faut vraiment réfléchir à cet arrière-plan. Il y a, en gros, de manière simple, deux solutions. Soit vous avez à l'arrière-plan une information ou un paysage, soit vous avez un arrière-plan qui est fou. Pour faire simple et résumer rapidement la photographie, c'est la profondeur de champ qui nous permet de décider ça. Donc, on va en parler. C'est un peu le seul moment où nous allons parler de réglages dans l'appareil photo. Ce choix se fait à partir des réglages et la profondeur de champ se choisit avec le mode priorité ouverture. Pour faire, encore une fois, très simple. La priorité ouverture peut s'appeler A, A, V sur certains appareils photo, à vous de chercher si vous avez le manuel. Cette priorité ouverture va du chiffre le plus bas, une fois c'est 1, 1,8, et peut monter très haut jusqu'à 22. Voilà. De manière simple, pour vous expliquer, quand on va être à très faible, autour de 1,8, 2, on va avoir un arrière-plan qui va être flou, comme vous pouvez le voir sur cette image. Et lorsque l'on va être sur un chiffre beaucoup plus élevé, l'arrière-plan va être totalement net. Comme vous pouvez le voir sur cette image. Voilà. Ça, c'est la profondeur de champ. Et si vous pouvez jouer avec, essayez de tester, tester des choses pour voir comment fonctionne votre appareil photo et les arrière-plans. De manière générale, plus vous êtes près du sujet, plus la profondeur de champ fonctionne et vous pourrez avoir un fond flou ou un fond net. Voilà. En effet, il faut essayer ça du mieux qu'on peut. Donc, ici, on va particulièrement travailler sur les arrière-plans, mettre et donc une information. Et on va voir qu'avec quelques photos, juste quelques positionnements différents, on peut arriver à avoir, dans ce cas-là, des informations sur notre image et une perception de l'image très différente. On peut se retrouver totalement en pleine nature ou penser qu'on est finalement tout au bord d'un village. Toujours penser au fond du plan. Lorsqu'on travaille avec des animaux vivants, il est très très important de les observer, de ne pas les embêter et d'être toujours à voir un temps d'avance. On en parlait dans l'épisode précédent. L'observation, lorsqu'on est sur le terrain avec des animaux vivants, est primordiale. Comment ils réagissent, comment ils fonctionnent, quelles sont leurs habitudes. Les photographes animaliers peuvent passer des heures, des jours, des mois, à observer un animal avant de voir. Je pourrais vous parler d'un ce genre d'animal du Desmond des Pyrénées ou d'autres. C'est énormément de temps de travail pour arriver à faire des photographies. Ici, c'est beaucoup plus simple qu'on choisit un animal dans une captivité. Qui, là, ce soir, assez facilement, vient manger du joint là où il y en a. Lorsque vous recherchez une idée, comme ici, il n'y a rien pour se coller derrière. On peut jouer un petit peu avec les structures pour le foin, mais sinon, encore mieux, on sort directement la foin du lieu. Ça nous permet d'avoir un premier plan original, varié. Regardez ces deux images. Merci d'avoir suivi ce troisième atelier sur la photographie animalière. On a vu cette fois-ci, du coup, que l'arrière-plan avait une place très importante dans la photo parce qu'elle donne beaucoup de sens, plus que seulement la beauté de l'image. Bien sûr que la beauté est importante, mais le sens peut apporter énormément de force à une photo. Tout ça est très subjectif, je vous l'accorde, mais croyez-moi, c'est très important. La plupart des très belles photos auront souvent des arrière-plan qui sont superbes. Voilà, pour rappel, à la fin de ces quatre ateliers, vous pourrez participer à un concours. Ce concours, bien sûr, est ouvert à tous les âges, trois catégories, moins de 12, moins de 18 et adultes. Il y aura donc deux catégories dans chacune de ces catégories d'âge. Une animaux fixes, comme on a pu faire sur les deux premiers ateliers, et une animaux vivants, comme on peut voir sur cet atelier-là, qu'il soit sauvage ou domestique, bien sûr. Voilà, toutes les informations sont à suivre. Encore merci, et puis il reste un dernier atelier à venir. À très vite ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...